C'est chier... Il y a quelque chose de différent là, non ? Non ! Ah bon ? Salut à toi derrière ton écran ! Bienvenue dans ComicSoon, l'émission qui va te parler comics et cinéma. Ou cinéma et comics, non ? Tu te demandes pourquoi Superman ne fait pas partie des Avengers ? Non ! Pourquoi les deux milliardaires, Bruce Wayne et Tony Stark, ne s'associent pas ? Viens de dire que non ! Ou encore pourquoi le Joker... Non ! La réponse est toute simple, ils font partie de deux maisons d'édition concurrentes. DC pour les uns, et Marvel pour les autres. Les deux plus gros éditeurs de comics américains qui se disputent la suprématie sur ce marché. Et aujourd'hui, celle du cinéma. Deux géants de la BD américaine absolument incontournables, symboles du comics grand public et représentants des super-héros. Et mis à part cela, y a-t-il de réelles différences entre ces deux maisons d'édition ? Ah ouais, sinon t'es en train de me casser les a** ! Quelles sont les spécificités de DC ? Quelles sont celles de Marvel ? C'est ce que l'on va tenter de découvrir aujourd'hui. Avant de commencer, je préfère préciser que tout ce qui va être abordé sont des généralités. Tu pourras aisément trouver des cas particuliers qui contredisent mes propos. Les exemples qui vont être utilisés sont là uniquement pour illustrer des tendances générales. Maintenant que ça c'est clair, un peu d'histoire ! 1934. Le major Malcolm Whelan Nicholson fonde la société National Elliot Publications, qui sera renommée Detective Comics Incorporated en 1937, du nom de leur dernière publication, Detective Comics. Et qui donne donc DC Comics signifiant littéralement Detective Comics Comics. Magazine ayant la plus grande longévité puisqu'édité sans interruption depuis cette date et qui vit la naissance du plus grand détective de tous les temps en 1939, Batman. Mais c'est en avril 1938 que DC va marquer l'histoire de la bande dessinée avec l'apparition d'Action Comics numéro 1 et de Superman, premier super-héros de l'histoire. Énorme succès dès sa création, Superman va ouvrir la voie à d'autres tels que Wonder Woman, Green Lantern, Flash et bien d'autres. Mais surtout il va donner l'idée à Martin Goodman en 1939 de fonder Timeline Comics, magazine dans lequel naîtra Namor, La Torche Humaine, Une autre, pas celle des 4 Fantastiques. Ou encore le célèbre Captain America. Timeline Comics sera renommée Atlas Comics durant les années 50 avant de devenir Marvel à partir de mai 1961. C'est d'ailleurs cette année-là avec les 4 Fantastiques qu'une à qui l'univers Marvel tel qu'on connaît aujourd'hui, entre autres grâce à Stan Lee. Et je me demandais, il y a un lien entre Stan Lee et Bruce Lee ? Alors concrètement quelle différence entre ces deux géants ? Bah tout d'abord l'image du super-héros. Chez DC, le super-héros est une icône, un modèle à suivre, une figure proche des anciens dieux de la mythologie. Ils sont admirés et pris en exemple. Ils sont porteurs de valeurs telles que la justice, l'honnêteté ou encore l'égalité. Superman est un être quasi-divin qui aurait pu asservir l'humanité mais décida d'être un exemple et de la protéger. Le cas de Wonder Woman est le plus parlant. Descendante du peuple et des Amazones, issue de la mythologie grecque, elle est à moitié déesse et à moitié humaine. Le QG de la célèbre Justice League, équipe de super-héros regroupant entre autres Superman, Batman, Wonder Woman et encore bien d'autres, se trouve en orbite ou sur la lune telle des dieux protégeant la planète bleue depuis leur Olympe au-dessus des simples mortels. Ce sont des héros imposants, majestueux et considérés comme tels. Ce sont des héros qui gagnent et sont reconnus pour leurs agissements. Alors que chez Marvel, les super-héros sont vus comme des monstres, des parias. Ce sont des humains avec des pouvoirs extraordinaires mais qui ont tout de même leurs problèmes quotidiens, leur travail, leurs histoires de cœur, leurs défauts et qualités. Mais surtout, ils sont, la plupart du temps, rejetés par la société et leurs contemporains comme les X-Men qui sont Hy, ou Spider-Man qui est considéré comme un criminel et victime d'une méfiance entretenue par le Daily Bugle. Stany et Jack Kirby déclarèrent même avec la création des 4 Fantastiques ne pas avoir imaginé une équipe de super-héros à la manière de la Justice League mais une équipe de monstres. Exemple largement suivi par la suite avec en particulier Hulk, modernisation du Dr Jekyll et Mr Hyde. Chez Marvel, il est plus simple de s'identifier aux personnages. Il est simple de s'assimiler à eux ou à leurs problèmes. N'importe qui victime de rejet dans sa vie, pour une raison ou pour une autre, peut s'identifier aux X-Men, à Hulk ou à Spider-Man. L'homme-araigné à ses débuts, c'était le gentil, l'intello, le sympathique. Mais ses camarades de classe se moquaient de lui car il était ni sportif, ni charismatique. De nombreux lecteurs pouvaient se retrouver dans cette situation, en plus du fait que c'était un adolescent. Les héros Marvel sauvent le monde mais n'en sont que plus détestés en retour. Spider-Man, les X-Men, Hulk sont des perdants, des personnages condamnés à l'échec même s'ils sortent victorieux de leur combat. Autre grande différence, l'importance de l'identité super-héroïque sur l'identité civile. Chez DC, c'est le masque qui prime, ce sont des super-héros avant d'être des hommes. On peut me détruire en tant qu'homme fait de chair et de sang mais un symbole. En tant que symbole, je deviens incorruptible. Je deviens éternel. Quel symbole ? Quelque chose. D'élémentaire, quelque chose de terrifiant. On a qu'à prendre Superman par exemple. Ce dernier n'a pas vraiment d'identité autre que celle de Superman. Il s'appelle effectivement Clark Kent, reporter au Daily Planet. Mais finalement, cette identité est son masque. Superman est réellement lui-même dans le costume du super-héros, quand il défend la veuve et l'orphelin, et non quand il est un reporter maladroit et tête en l'air. D'ailleurs, son costume s'inspire des tenues traditionnelles de sa planète natale, Krypton. Répondant en passage à la question, pourquoi Superman porte-t-il un slip par-dessus son pantalon ? Donc quand il est en Superman, il apparaît en tant que Kal-El et non en tant que Clark Kent. Idem pour Batman. Bruce Wayne n'est qu'un masque et Batman sa véritable personnalité. Il est loin d'être un playboy insouciant et superficiel. Bien au contraire, c'est un esprit brillant, un combattant accompli, ayant un but, une cause et s'y consacrant entièrement. Bref, les héros chez DC n'ont pas de réelle identité autre que celle de leur masque. Alors que chez Marvel, c'est l'inverse. Ce sont des hommes avant d'être des super-héros. Qu'ils mettent son armure ou un costume de grand couturier, il reste Tony Stark. Idem pour Wolverine, avec ou sans costume, il reste un homme violent et torturé. Si Spider-Man a l'air si sûr de lui, c'est pour cacher sa peur car dans le fond, il reste Peter Parker. Timide, apeuré et rongé par la culpabilité de la mort de son oncle. Quant à Hulk, il est loin d'être la véritable personnalité de Bruce Banner. Bref, la véritable identité des héros de la Maison des Idées, leur personnalité et bien leur identité civile. Et l'héroïque, un masque. Et cela, il n'a pas que sur la manière de raconter une histoire. Ainsi, les histoires chez DC sont essentiellement, et j'insiste sur le essentiellement, des histoires racontant leurs aventures en tant que super-héros. On s'intéresse à Clark Kent que si cela sert l'aventure de Superman par exemple. Alors que pour Peter Parker, ses soucis du quotidien, ses problèmes avec Tante May, ses peines de coeur, sa vie scolaire, sur lesquelles on s'attarde, seront indépendants de sa vie de Spider-Man, même si cela aura moins d'importance. Et si les personnages n'ont pas de réelle identité secrète, comme les 4 Fantastiques, leurs aventures découlent de ce qui se passe dans leur vie civile. Les 4 Fantastiques sont avant tout une famille et non un groupe de super-héros qui combattent des menaces n'ayant aucun lien personnel. Il y a cependant une exception notable, Captain America. Ce dernier est peut-être le plus DC des héros de l'écurie Marvel. Captain America n'est que Captain America. Il n'a pas de réelle vie hors de son rôle de cap, mais c'est peut-être parce qu'il est avant tout un symbole. Mais on y reviendra dans un prochain épisode. Oh le Dizzy Deo ! Comme dit un peu plus tôt, chez DC, c'est le masque qui prime sur l'homme. En plus d'être un déguisement, c'est un symbole. Si on prend le duo Superman-Batman, cette symbolique est assez frappante. D'un côté nous avons Superman, héros lumineux, défenseur du bien, portant l'espoir de lendemain meilleur. Et de l'autre nous avons Batman, héros sombres et ténébreux semant la terreur chez ses ennemis. Les héros chez DC sont souvent aussi des institutions dans leur univers. Flash a son propre musée, Superman sa statue, etc, etc. Encore une fois, ce sont des modèles, des icônes. Et cette dimension iconique a permis de mettre en place de véritables familles super-héroïques. Mais chez Marvel aussi il y a des familles. Oui mais ce sont des vraies familles avant tout. Alors que chez DC ce sont plutôt des familles symboliques. Ah d'accord ! J'ai pas compris. Prenons le cas de Flash. Il y a eu le premier Flash, Jay Garrick, qui peut être vu comme le grand-père. Puis le célèbre Barry Allen, qui sera succédé par Wally West, son neveu, lui-même grand-père de Bart Allen, Impulse. On pourrait aussi parler de Batman et de sa Bat-Family. Composé de Dick Grayson, premier Robin avant de devenir Nightwing, Jason Todd, deuxième Robin, Tim Drake, troisième Robin, Damian Wayne, dernier Robin en date, Batgirl, Huntress, Jean-Paul Vallée, etc, etc. Ou encore de Green Arrow, Maria Black Canary, Patriarche de Speedy, de Conan O. Ok ok, j'ai compris mais je vois pas en quoi c'est important ça. Ces familles super-héroriques sont typiques de l'univers DC et démontrent bien que le masque prévaut sur l'homme. Ou la femme ! Elles permettent aussi de mieux comprendre pourquoi les successions fonctionnent mieux chez DC, Al Jordan, Green Lantern par exemple, qui a eu plusieurs successeurs. Voir l'épisode sur Green Lantern. Barry Allen qui fut remplacé un temps par Wally West. Connor Hook qui fut Green Arrow à la place de Oliver Queen, etc, etc. Bref, chez DC, le blason compte plus que celui qui le porte. Même si les originaux ont fini par revenir, l'idée que chaque héros a son successeur est là. Alors que chez Marvel, la seule succession réussie fut celle de Captain America. Enfonçant l'idée qu'il est surtout un symbole. Sinon, toute tentative de remplacer l'homme sous le masque fut très mal accueilli. Parce que l'homme est indissociable du héros. Spider-Man sans Peter Parker, ce n'est plus Spider-Man. Idem pour Iron Man sans Tony Stark, Hulk sans Bruce Banner ou la veuve noire sans Natasha Romanoff. D'ailleurs, la culture du sidekick, c'est-à-dire l'aide du héros, généralement un adolescent, comme Robin chez Batman par exemple, est bien moins présente chez Marvel. La création de Spidey fut pour beaucoup, car pour une fois l'adolescent était carrément le super-héros. Et autre point important chez Marvel, les faiblesses humaines. Sûrement la caractéristique majeure de la maison des idées à mes yeux. Les héros Marvel sont des êtres faillibles, apparus dès 1961 avec Fantastic Four numéro 1. En effet, jusqu'à cette année, les super-héros étaient des êtres lisses, parfaits, sans défaut, ni physique ni morale. Superman est le genre idéal, il s'entend avec tout le monde, ne dit jamais de grossièreté, etc. Dans Fantastic Four, créé pour qu'on condensait la JLA justement, les héros se disputaient entre eux. Il n'y avait pas toujours des comportements exemplaires. La torche était immature, la chose était colérique, Mr. Fantastic distant. Plus généralement, tous les héros Marvel majeurs ont une faille, une faiblesse essentielle. Ce fut la marque de fabrique de Stan Lee. Spiderman est timide, rongé par la culpabilité. Tony Stark est cardiaque, alcoolique et arrogant. D'Ardeville est aveugle. Cyclope ne peut pas contrôler ses pouvoirs sans son viseur. Quant à Thor, son alter ego original humain, Donald Black, était boiteux. Bref, tout un catalogue de failles physiques et ou morales que les héros doivent surmonter. La tradition s'est perpétuée au fil des années, devant la marque des personnages de Marvel, comme par exemple Wolverine, bien antérieur à Stan Lee, qui est à la fois colérique, animal et violent. Ou encore The Sentry, le Superman de Marvel, qui est agoraphobe. Chez DC, les héros sont plus purs. Sans tomber non plus dans la caricature, ils sont loin d'être parfaits. Mais leur faiblesse est moins mise en avant et font moins partie de ce qui les définit. Autre différence notable, la puissance. Les super-héros DC sont plus balèzes, sûrement liés au côté iconique. Ils ont une telle aura qu'ils sont perçus comme des dieux parmi les hommes. Superman a tout de même fait bouger la lune ou inverser la rotation de la planète. Batman est à la fois un guerrier accompli et un détective hors pair. Flash court tellement vite qu'il peut remonter le temps ou passer à travers les dimensions. Chez Marvel, ils sont puissants bien sûr, mais restent fondamentalement des hommes, malgré leur pouvoir et surtout c'est moins flagrant. Thor par exemple, qui est un dieu, mais la plupart du temps, sa force et sa résistance sont comparables à celles d'autres surhommes, comme Hulk. Plus généralement, la puissance brute des personnages Marvel est rarement mise en avant. En bref, les icônes DC sont immaculées, solennelles, puissantes, alors que les personnages Marvel seraient plus vrais du fait de leur côté plus humain et plus faillible. Dernière grosse différence, le ton. Marvel se focalise en priorité sur des histoires simplistes, n'ayant pas de grande profondeur. Malgré le fait que leurs héros sont faillibles, l'on s'intéresse plus aux grands spectacles et aux histoires manichéennes. Même si l'on peut trouver quelques histoires qui sortent du lot, on peut vous remarquer l'histoire des comics aussi durement qu'a pu le faire DC. Cette dernière se fit une renommée dans les années 80 avec son Dark Age, lancé par Alan Moore avec The Watchmen et Frank Miller avec The Dark Knight Returns. Mais dont on peut voir les prémices dans le Daredevil de Frank Miller. Oui, mais qui fut lui-même précédé par le crossover Green Arrow Green Lantern. Mais vous allez la fermer, j'essaye d'écouter l'avoir off. The Dark Knight Returns donc, une histoire comptant le retour d'un Batman devenu radical, extrémiste même, et sans pitié. Batman Year One, du même auteur, sort de thriller, racontant la première année de Batman en tant que justicier. Ou encore le célèbre et excellent The Killing Joke d'Alan Moe, bande dessinée comptant les origines du Joker, comics incontournable pour tous fans. En gros, les histoires chez DC sont plus élaborées, avec des thématiques plus adultes, comme la politique, le sexe, les drogues ou la religion, et un ton plus sérieux. Alors que Marvel reste généralement plus en surface, en se cantonnant à des combats entre gentils et méchants, malgré les nombreuses thématiques adultes qu'elle a lancées, comme le rejet des autres, la xénophobie par exemple. N'oublions pas Vertigo, ligne éditoriale de DC visant spécifiquement un public adulte, avec des oeuvres telles que Sandman ou encore Preacher, terrain sur lequel Marvel ne peut jamais réellement faire concurrence. Pour faire court, si on assimilait les deux univers à un style cinématographique, Marvel se placerait dans la catégorie blockbuster, fun et décomplexé. Tandis que chez DC, ce serait plus cérébrale et plus profonde. C'est pas un peu le cas avec Avengers et Dark Knight ? Exactement ! Alors DC ou Marvel ? Tu l'as compris, les deux ne boxent pas dans la même catégorie et possèdent leurs caractéristiques. Elles ont leurs univers, leurs personnages et leurs histoires, et sont complètement indissociables du fait que chacune suit son chemin de son côté. On aura beau avoir un penchant pour l'une ou pour l'autre, au final les deux maisons d'édition se complètent et livrent les éléments indispensables aux fans, rêver et avoir des idoles admirables qui puissent nous servir d'exemple. Voilà, c'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous rejoindre sur la page Facebook, à liker, à commenter, à t'abonner à la chaîne, mais surtout à partager cette vidéo, c'est très important. Et si jamais ça t'a pas plu, bah tout pareil, juste pour me troller, laisser des commentaires de merde, et surtout à partager cette vidéo, c'est vraiment très important ça. Sur ce, l'idée comics, maths des films, et à la prochaine ! ... Dis-moi, tu comptes rester en double là parce que t'es doublement chiant en fait ? NON ! T'inquiète ! ... FUUUUURSION !